Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité Christian, le R1. Bienvenue à La Convo, un podcast qui vous présente des conversations avec des gens de tous les horizons qui partagent projets, passions et cheminement de vie. Salutations toutes spéciales à Ictinus. Pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données, Ictinus, c'est votre solution. Ictin.us Il y a quatre ans, le R1 lancait son tout premier album, Coeur d'opion, qui a été primé par la critique et par le public. Ce projet lui a valu six nominations au Gala des prix Tréhards et la chanson « La cité des 333 saints » a remporté le prix Radio-Canada. C'est dans son studio qu'il m'a reçu pour discuter de ses nombreux projets et de son deuxième album qui est présentement en production. Je vous invite à découvrir un artiste, un poète et un entrepreneur vraiment chill. Voici La Convo avec le R1. Christian, le R, le R1, comment vas-tu? Je vais être très bien, toi. Oui, merci de m'accueillir dans ton studio ce soir. Bien, merci à toi d'être passé. Donc, le R, tu… j'ai l'habitude de t'appeler le R à chaque fois qu'on parle de toi, on t'appelle le R. Ton nom d'artiste, c'est le R1? Oui, c'est bien ça, en fait, oui. Et puis ton prénom de naissance, c'est Christian. C'est Christian. Christian Hermès sont mes prénoms. Comment on s'appelle ce soir? Comment tu veux qu'on entretienne notre conversation? Bien, je pense qu'on est bien assis, là, on a un café et puis tout ça. Donc, moi, je me dis qu'on peut s'appeler par nos prénoms. Parfait. Donc, c'est… ouais, ça marche. Christian, oui, Christian, c'est bon. Parce qu'à chaque fois, on parle de vrai, on parle de toi dans le milieu culturel. Sur la scène musicale en Ontario, on réfère à le R. Oui, c'est bon. C'est mon nom de scène, c'est mon alias. En fait, c'est sûr que… bon, Christian, c'est quand même un prénom assez suffisamment usuel. En fait, je n'aurais pas pu en faire un nom de scène nécessairement. Oui. Alors que le R… En fait, les gens me demandent très souvent pourquoi. Puis, même après des années de scène, tu te dis qu'on serait peut-être passé à autre chose comme conversation. C'est encore la question. Je pose la question parce que les gens qui nous écoutent, sûrement, ils se la posent aussi. D'où vient le R? Mais en fait, c'est le R promis. Oui. Explique-moi très rapidement l'histoire de ce nom d'artiste. En fait, c'est un nom qui est un peu inspiré d'une partie de vécu et une partie d'imaginaire, en fait. La partie vécu, c'est parce que j'étais dans un collectif, en fait, qui s'appelle Le Huitième Art. Et donc, en fait, mon nom de scène dans le collectif, c'était Hermès. Et donc, mes amis du Huitième Art, donc Wally, donc Marco, Auriki, Fluggie, Opio, tout ce monde-là, qui était dans le Huitième Art, m'avaient appelé le R. J'ai encore un vidéoclip là où Marco, en fait, présentait les différents membres. Ah oui. Et donc, cette vidéo date peut-être de 2003. OK, quand même. Ouais, 2003. En 2003, et puis, dans la vidéo, il mentionnait comme le R parce que j'écrivais Hermès, R-M-E-S. Je pense, je me souviens de t'avoir vu. Est-ce que t'avais fait le Z Festival Show? C'est fort possible, ouais. À l'esplanade de Z, donc David qui organisait le... T'avais fait ce festival? Ben oui, je dois d'ailleurs donner un shout-out à ZPN et tout parce que... Ça fait longtemps que j'ai vu ZPN. Ben, ZPN, en tout cas, il y a toujours des choses qui sortent et tout. J'ai vu les derniers clips qui avaient été lancés et tout. Donc, ouais, écoute... Et puis, c'est ça. Je pense que vous avez vu, le premier festival était à la Nouvelle-Scène, dans le Bistro. Est-ce que tu étais là? Du Z Festival. La première édition. À la Nouvelle-Scène, je me rappelle qu'il y avait une édition qui s'était déroulée à la Nouvelle-Scène. Je ne sais pas si c'était le Bistro ou pas de l'époque. Je ne me rappelle pas. Moi, je travaillais pour un média en ce moment-là. Je sais, on avait été. Puis, le nom Hermès, je... Ça te dit quelque chose. Avec Auriki, en fait, on a sorti un projet qui s'appelait « Ici ou ailleurs ». C'est sorti en 2005, je crois. Oui, en 2005. Je vais vérifier. Je pense que j'avais l'album à la maison. Ah oui, oui. C'est assez marrant. De celui-là, j'avais un chapeau. On était assis sur un train, sur une locomotive, en fait, Auriki et moi. On était assis sur une locomotive. Puis, c'était une époque, en fait, où j'avais vraiment mon afro, les cheveux. Là, c'est le temps changé. Oui, je t'ai vu avant. Ah bien, c'est génial. Nous, on s'est rencontrés dans le milieu, quoi. Encore une fois, je travaillais pour TV Rogers. C'est vrai. Et je ne t'avais pas rencontré en personne, mais tu sortais un EP MacTube. Oui. Pour rappeler aux gens, parce qu'on se trouve tout de suite aux albums, tu es un auteur, compositeur, interprète, mais un poète. On appelle ça, quoi, un rappeur? Est-ce que tu t'appelles, c'est vraiment le terme que tu te donnes? Mais c'est très difficile parce que, je veux dire, on vit dans une société qui est très stéréotypique dans la manière dont on fonctionne. On dirait que l'être humain n'a pas forcément réussi à intégrer tout. Mais en fait, comment pourrait-on inclure toutes les possibilités? Donc, le rappeur typique qu'on s'imagine dans les médias. Alors, quand tu dis aux gens que tu fais du rap et après qu'ils voient ton spectacle ou qu'ils entendent tes chansons, certains vont dire, oui, mais ce n'est pas vraiment du rap. Et moi, quand même, je reste, je dis, mais c'est du rap, quoi. Parce qu'en fait, il ne faut pas avoir un... OK, moi, je n'aime pas le rap. C'est des phrases qu'on entend très, très régulièrement. OK, oui, oui, oui. Puis ça n'a rien à voir avec le personnel, là. Ça n'a rien à voir avec moi ou tel autre rappeur. C'est juste qu'il y a des clichés qui sont associés à des genres musicaux. Et quand tu n'adhères pas à ces clichés, tu renies complètement tout ce qui peut porter les initiales RAP, en fait. Mais éventuellement, le monde se rend compte que, ah oui, d'accord, les textes, il y a quand même une poésie à l'intérieur. Et donc, c'est une forme d'art à part entière. Oui, parce que souvent, le rap, pas de musique, c'est presque du slam à... Ben oui, c'est ça, c'est du slam. Et ça devient encore, ça va de mieux en mieux. Le même rap que tu mettrais sur une forme écrite, tout d'un coup, ça devient... Ça prend ses lettres de noblesse, quoi. Donc, on parle d'une forme un peu... Oui, tout d'un coup, déjà, ok, d'accord. Si tu as un gros beat derrière, ok, tu fais du hip-hop. Ok. Tu enlèves le gros beat, tu mets un piano. Tout d'un coup, tu fais du slam. Ah, ok. Maintenant, là, tu le fais a cappella, c'est encore plus du slam qu'avant. Là, tu es devenu un poète, tout d'un coup. Oui, c'est ça. Parce que tu as juste parlé ton texte. Mais c'est le même rythme. C'est le même texte, hein. Tu prendrais le même texte, et puis ça passe d'un personnage à l'autre. C'est ça. Et puis, tu le mets en écrit, tout d'un coup, tu deviens un érudit. Oui, 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 oui. Ça, c'est comme... Est-ce que tu fais du slam? Est-ce que tu en as fait? Je parle du slam dans les soirées de slam. Dans les soirées de slam. J'ai fait des micros ouverts. Ok. J'ai fait des micros ouverts. Je ne me suis jamais vraiment lancé dans l'aventure de rentrer officiellement dans une joute de slam pour voir ce qui se passerait, là. Oui, oui, oui. Comme il y a beaucoup de monde que je respecte beaucoup qui sont dans le milieu slam, puis je n'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que je serais juste en train de débarquer dans quelque chose. Oui, oui, oui. Tu sais, mais en même temps, ultimement, pour un artiste qui fait ce que je fais, c'est un peu l'ultime fin, tu sais, c'est comme... Parce que déjà, vous avez peut-être remarqué que mon spectacle, quand j'ai sorti Maktoub, il a probablement changé parce que depuis Maktoub jusqu'à maintenant, on est en train de parler de six ans, là. Oui. En six ans, quand même, les choses changent. Mais Maktoub, justement, c'était... Je me souviens... L'histoire, c'est que j'avais une émission culturelle, j'avais 30 minutes de contenu par semaine, et puis on avait reçu communiqué que tu sortais un EP. On t'avait rencontré, mon caméraman t'avait rencontré à l'Université d'Ottawa, puis vous avez fait un petit reportage, et puis vous avez fait une petite prestation rapide, et puis là, je t'avais rencontré, t'avais sorti vraiment, je pense que t'étais comme... Tu montrais des muscles, un peu plus street, un peu plus, je trouvais. Ça fait que ça, c'est Maktoub. Ensuite, t'as sorti Coeur d'Opion, et puis là, il y avait comme une espèce d'âme profonde, je sentais, c'est un autre artiste complètement, on dirait que c'est présenté avec l'album Coeur d'Opion. Est-ce que je me trompe ? Oui, il faut aussi dire que l'album Maktoub était un peu en retrait sur mon époque, en ce sens que dans le EP Maktoub, l'esthétique qu'il y avait, ça reflétait plus le mois de quelques années avant même que l'album ne sorte. Ce qui fait que Coeur d'Opion est sorti deux ans après, c'était une version plus actuelle de moi, parce que ça a pris seulement deux ans après Maktoub. Ça arrive souvent aux artistes de sortir un album, et eux sont déjà quelques années de maturité plus loin que l'album qu'ils présentent. Puis tu dois, parce que c'est dans le projet que tu es engagé, tu dois l'assumer un petit peu, c'est difficile de personnifier un ancien soi-même pour pouvoir un album ? Je pense que quand même, les chansons, on reste attaché aux chansons. Donc quand tu te retrouves en train de performer des chansons d'un ancien répertoire, même si ce n'est plus vraiment là où tu en es, ça fait toujours plaisir de reconnecter avec ces histoires-là, surtout avec la maturité et le temps passé. Je pense que la seule différence, c'est des artistes qui ont un hit mondial, puis ils ne peuvent pas faire un seul concert sans que le public demande. Eux, c'est différent, parce que je pense que là, tu peux facilement devenir tanné d'une chante de ta propre chanson. Surtout que probablement, la chanson qui a marché, ce n'est pas celle que tu aimais. C'est ça, oui. Ça, c'est comme. Ça arrive souvent, ça. Quand tu vas avoir un spectacle, puis là, ils font un rappel, puis tu espères qu'ils le font dans le rappel, puis ils ne le font pas, là, tu te dis qu'ils sont vraiment tannés. Exactement. OK. Ils prennent une pause. Rapidement, bon, c'est ça, on a sauté tout de suite dans les projets. J'aimerais qu'on apprenne à te connaître un peu plus. Bon, c'est facile d'aller sur ton site internet, lire ta bio. Tu es arrivé au Canada à l'âge de 16 ans. Tu viens du... Du Bénin. Du Bénin. Peut-être juste m'expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené ici, puis c'était quoi ta vie jusqu'à 16 ans? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu faisais de l'art? Quel genre de garçon tu étais au Bénin jusqu'à l'âge de 16 ans? Ouais, honnêtement, c'est vraiment, évidemment, comme la plupart du monde, en fait, c'est un peu les meilleures années de sa vie, l'adolescence, pour la plupart du monde, en tout cas. Puis, donc, c'est un peu le cas pour moi. J'ai fait mon secondaire au Bénin et éventuellement, j'ai eu la chance quand même de pouvoir me retrouver ici et de suivre, en fait, un cursus universitaire. C'est une opportunité que tout le monde n'a pas nécessairement, donc je suis quand même conscient de mon opportunité. Mais avant ça, c'est sûr que depuis que j'avais 14 ans, au Bénin, j'écrivais déjà des textes à l'école avec mes amis, puis tout ça. Puis, c'est comme ça que la piqûre est venue, en fait. Mais savais-tu que tu faisais de la musique? Est-ce que tu performais ou c'était plutôt au niveau d'écriture à ce moment-là? C'était au niveau de l'écriture. Puis, quand on performait, on faisait plutôt des reprises. OK. Des artistes qu'on aimait bien dans le rap. Il y avait plusieurs artistes qu'on aimait beaucoup. Et donc, quand on avait eu l'occasion d'aller chanter dans une école ou quelque chose comme ça, déjà à l'époque, on faisait des reprises plutôt. Ensuite, j'ai continué de développer mes textes. Mes premiers, même en étant arrivé ici au Canada, mes premiers textes, je les ai toujours là. Je les ai en version papier. Tu as encore récits, là? Oui, je les ai, là. Mais ça date de genre 16 ans, là, des textes qui ont été écrits. Puis, honnêtement, c'est sûr qu'on ne parle pas de la même affaire. Tu les relis, des fois? Non, j'ai peur de relire ça. Ah oui, pourquoi? Ça ne va pas être bon, non? Non? Non. Mais des fois, ça permet de reconnecter avec l'origine. Oui, c'est sûr. Mais là, actuellement, ça ne m'aiderait pas. Là, tu prends un petit coup de... Non, c'est sûr que les choses ont beaucoup évolué. Et puis, à force d'écrire, c'est sûr que l'écriture prend un autre sens, là. À l'époque, c'était beaucoup plus une façon de se livrer. Donc, il n'y avait pas une recherche esthétique, en fait. C'était vraiment du texte purement. C'était presque un journal, là. Puis, c'est pour ça, justement, que des fois, tu n'as pas nécessairement envie de... Puis, tu réfléchis plus les mots maintenant, j'imagine, en pensant à la rythmique et au spectacle qui en vient. Puis, la mise en scène de la chanson, peut-être plus. Oui, mais non, je l'avoue qu'en fait, même pour moi, au niveau de l'écriture, jusqu'à présent des chansons, au niveau des paroles, ça ne va pas vraiment plus loin que l'instant d'écrire les paroles. Après, c'est sûr que la chanson, quand il s'agit de construire la chanson après, là, ça prend toutes les considérations possibles, là, incluant le spectacle, d'ailleurs. Mais sinon, quand il s'agit d'écrire, ça, c'est un aspect que je respecte comme énormément. Là, je ne laisse pas beaucoup du monde extérieur comme jouer avec le... Qu'est-ce qui va sortir du processus d'écriture. C'est vraiment, vraiment... C'est important pour toi de vraiment contrôler tous les aspects de ta musique, de tes textes. De l'écriture, du texte. Oui, et puis, ce n'est pas tant vraiment dans une volonté de contrôler qu'en fait, c'est vraiment le seul moment où j'ai l'impression encore, en tant qu'artiste, que j'ai mon mot à dire. C'est parce qu'après, le restant, ça devient une chanson, ça devient un refrain, puis une fois que c'est sorti, c'est fini, là, tu n'as plus rien à voir avec la chose une fois que tu l'as sorti. Donc, c'est... Mais au moins, au niveau de l'écriture, tu sais, c'est comme... C'est la genèse de l'idée. C'est vraiment là que l'idée est venue au monde, une chanson. Et, ouais, donc, cette partie-là, j'essaie de la laisser vraiment la plus... T'écris à propos de quoi? Prenons MacTube. Donc, MacTube, juste pour faire une espèce de chronologie, tu arrives au Canada à l'âge de 16 ans, déjà, tu écrivais des textes, t'es venu ici pour l'université, tu me dis, qu'est-ce que t'es venu faire au Canada, puis j'essaie de comprendre un peu comment t'as commencé à trouver des collègues, des gens comme toi qui veulent faire de la musique. On parlait de Hermès tantôt. Comment t'as rencontré ces gens-là, puis à quoi ça ressemblait, le début de la scène rap pour toi quand t'as commencé à performer? Ah, ça, c'est une grosse question, là. Mais en fait, donc, moi, je suis... J'ai étudié à l'Université d'Ottawa à mon arrivée. Je commençais à rencontrer des groupes d'amis et tout. Et bon, j'avais beaucoup d'intérêt pour l'informatique, d'ailleurs. Donc, c'est ce que j'ai étudié. Et donc, j'avais un ami à Montréal, en fait. On est toujours amis, on ne se voit juste pas régulièrement, en fait, Ariel. Avec qui on faisait des sites Internet à l'époque, vraiment. Puis, il y a quelqu'un ici à Ottawa qui cherchait à faire un site Internet, qui a contacté Ariel, et puis Ariel l'a référé à moi. Donc, lui, un de ces jours, il vient à ma porte et il me dit qu'il est venu pour faire un site Internet. Puis, cette personne, c'est Ori qui, en fait. Donc, à la base, il était venu pour ça. Mais à force de discuter, on a réalisé qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et que lui, il était déjà dans un groupe de musique, un peu. Donc, petit à petit, ils m'ont absorbé un peu, disons, dans le groupe que j'ai intégré. Et c'était un noyau qui s'appelait Heartless, à l'époque. Mais qui a grandi, en fait, et qui est devenu quelque chose d'un peu plus grand qu'on a appelé le huitième art. Et à l'époque, en fait, on côtoyait beaucoup d'artistes, déjà, comme les Pacho Stars ou les R-Leo. Oui, oui, oui. C'est des gens que... R-Leo, j'adore R-Leo. Oui. En tout cas, j'ai... Je me souviens, je me souviens à ce temps-là. Oui, oui, oui. Oui, c'était... Il y a cinq, tu étais très actif. Détraque, Détraque. Écoutez, c'est-à-dire Détraque. Je connais Détraque. Oui, David. Shout-out à Détraque. Je connais Détraque depuis cette époque. DJ Org. Je n'ai jamais entendu. Oh, bien, DJ Org, il a un projet qui marche super bien avec Siba. OK. Actuellement, ils sont en duo. Ils travaillent aussi avec Samyane. Oui, oui. Ils ont fait de la tournée ensemble et tout ça. Et donc, en gros, c'est des gens que je connais déjà depuis cette époque. Là, on parle de 2003. Fait que là, vous allez pouvoir vous rencontrer et faire de la musique ensemble. Exactement. Parce que ça, moi, je pense que c'est en 2006-2007, il y avait un vibe pour la scène rap francophone en Ottawa. Ah, oui. Puis, peut-être que quand je suis plus vieux, je la vois moins maintenant. Mais je sentais que, on parle de Flo aussi, Flo et Yao, il y avait des projets. Il y avait souvent justement ZPN qui faisait le Z Festival. Donc, ce festival est… Z a donné beaucoup d'opportunités à beaucoup d'entre nous. Fait que je jouais souvent, je jouais beaucoup la scène, les artistes. Mais on dirait que je vois moins ce noyau-là maintenant se produire. C'est qu'en plus des artistes solo ou des projets solo. Avant, ça, c'était vraiment un grand noyau que vous aviez. Il faut dire aussi que le hip-hop a beaucoup changé de figure, même d'un point de vue de la musique. Déjà, il y a la crise qu'on vit de la musique, de manière générale, pour commencer. Oui. Donc, peu d'artistes, peu de personnes ont encore le rêve de… Tu sais, à l'époque, tu sais, tu pouvais dire, voir de grands chanteurs et puis être comme « Ouais, je rêve d'être comme un tel, puis je vais le faire, puis je vais me mettre à ça. » Mais aujourd'hui, dans le rap spécifiquement, ça a trop changé. En fait, le rap a trop changé de visage. Qu'est-ce qui a changé ? Mais avant, c'est sûr qu'on était dans une scène… Elle existe toujours, cette scène-là, là. Une scène beaucoup plus comme « Underground ». Tu vois, le rap était beaucoup plus axé sur les textes et les lyrics. Donc, ça donnait vraiment lieu aux gens de se rassembler. Et puis, c'était une communauté. Il y avait vraiment une communauté. Je le sentais. Moi, je ne faisais pas partie nécessairement de la communauté, mais elle était visible. Je la voyais, puis je le sentais le vibe. On avait le goût de se faire voir. Puis, c'était le début aussi de l'autoproduction. Je veux dire, en 2006-2007, l'autoproduction était de plus en plus accessible. Numérique, produire à la maison. Je sais qu'il y avait beaucoup, il y avait des studios maison. Ça commençait… Ici, on se retrouve dans un studio, ton studio d'enregistrement en ce moment. Fait que, je ne sais pas, ce mouvement-là, on dirait qu'il commençait à être de plus en plus fréquent. Oui, absolument. Déjà, c'est même l'époque, en fait, où j'ai commencé à faire mes premiers enregistrements. Ça date exactement de cette époque-là. J'étais allé m'acheter mon premier micro, je me rappelle encore. Puis, tout ça. Puis, j'ai fait le setup à la maison. C'était un mini-studio. Là, j'ai encore la photo ici. Quand je regarde la photo, je suis comme… Les débuts. Oui, exactement. Mais c'est un travail que le processus, à force, tu accumules du matériel. Oui. Et éventuellement, tu te rends compte que tu sais. Puis, évidemment, beaucoup de choses, tu les apprends comme ça sur le taille. Puis, à la fin, tu te retrouves à faire de belles choses, quoi. Bien, le côté musical, comment tu… parce que, bon, tu parles, une belle plume, tu peux écrire, mais tu produis aussi ta musique. Tu composes. Oui. Ça vient d'où, ça, le talent de composer? C'est pas tout le monde qui peut composer des beats, là. Non, ça, c'est vrai. C'est sûr. Puis, ça vient avec la pratique pour moi, en tout cas. Je pense pas que c'est quelque chose que j'ai de manière innée au niveau de la production. Mais, par contre, au niveau de la musique, c'est sûr qu'on a tous une oreille un peu musicale. La mienne, en fait, me permet de faire mes compositions. En fait, je commence souvent à la guitare ou au piano. Mais, ça, je dis toujours au monde, là, je sais suffisamment de guitare et de piano pour composer mes chansons. Puis, le restant, quand même, tu sais, j'en sais pas plus, tu sais. Oui, oui. Est-ce que tu te fais… quand tu… aujourd'hui, quand tu finalises une chanson, tu fais rentrer d'autres musiciens, d'autres compositeurs? Ça dépend vraiment de la chanson. Si la chanson en a vraiment besoin, oui, je fais rentrer des musiciens. Dans mon album Cœur de Pion, essentiellement, il y a eu Sonny Black qui a produit Caravelle, qui a fait la musique de Caravelle. Sonny Black, c'est un grain… rappele-moi, c'est qui? Sonny Black, c'est quand même un assez grand producteur à Montréal parce qu'il a travaillé sur de grands noms de la musique, tels que Corneille et puis autres. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Donc, qui a quand même grandement participé à leur succès musical. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, dont je connaissais le nom depuis cette époque parce que c'est quand même une légende, là. Oui. Et j'ai été introduit tout récemment à lui à travers la collaboration avec Yao, justement, Caravelle, qui est sur mon album. Et ça a été notre première fois de travailler ensemble. Mais il a fait aussi Cœur de Papillon sur l'album. Sinon, le restant des chansons de l'album de Cœur de Pion, c'est moi qui les ai composées, en fait. Et il y en a dix autres sur l'album parce que c'est un album de douze titres. Tu, si je me souviens bien, toi, puis corrige-moi si je me trompe, tu as toujours été assez entrepreneur dans tes projets, pour ta promotion, pour tes suivis. Tu prends ça en main, beaucoup? Autant que je peux, quand même. Tu sais, c'est autant que possible. Oui. Puis, c'est sûr que le côté entrepreneurial, là, c'est clair que c'est quelque chose que je porte près de mon cœur, tu sais. Tu te vois-tu comme une entreprise en ce moment? Oh, ben oui, définitivement. Oui, c'est ça. Définitivement, ça, c'est très clair. Puis, c'est un lifestyle, là. Oui, oui, oui. Oui, totalement. C'est carrément un lifestyle, mais ça me plaît bien. Puisque quand je suis arrivé tantôt, tu travaillais avec un artiste en train de développer des projets. Ben oui. C'est ça ton travail en ce moment? Ben, en ce moment, oui. Tu sais, ça, ça me plaît beaucoup de faire du travail de studio. Je veux dire, être sur la scène, c'est génial. C'est quelque chose que je continuerai toujours, ça, c'est certain. D'ailleurs, je travaille sur mon prochain spectacle en ce moment, donc, lié au prochain album également. On va revenir à ton prochain album. J'ai une couple de questions pour toi sur le prochain album. Parce que ça fait quand même un bout. On en parlait tantôt avant de commencer à enregistrer notre conversation. Donc, c'est ça. Tu as sorti MacTube. Après ça, tu as sorti Coeur d'opion. Il y a eu quoi? Deux ans entre les deux? Il y a eu deux ans. Deux ans. Coeur d'opion. Un album vraiment concept. Il y a un message. Tu peux me parler du message. On a le logo qu'on reconnaît. C'est le petit bonhomme avec le cœur rouge. Si jamais vous êtes là, allez googler Coeur d'opion, le R premier. Vous allez comprendre. Tu es dans une église. Il y a un setup. En spectacle, tu nous amènes dans un univers où on embarque avec toi. Je pense qu'à chaque spectacle, tu réussis à faire que les gens participent à tes chansons. Par moi, de Coeur d'opion, ce concept, je le vois quasiment comme un cri. Un cri de bonjour. J'ai un message pour vous. On le sent vraiment. D'accord. C'est ça, Coeur d'opion, c'est un album concept qui décrit de manière un peu allégorique et imaginaire l'état d'esprit et des récits de quelqu'un qui est sur l'échiquier de la vie, on va dire, comme un pion et qui se rend compte de sa vulnérabilité. Parce qu'on s'entend que sur le jeu d'échec, le pion, c'est un peu la première ligne. Oui. Donc, s'il y a quoi que c'est ça, c'est une pièce fragile. Mais cependant, j'ai voulu montrer les forces, en fait, de cette pièce à travers l'album Coeur d'opion, qui est une pièce, en fait, qui ne recule pas. Tu sais, c'est comme parce que dans le move, tu ne peux pas la faire reculer. Ça, c'est vachement une force. Même si elle ne peut avancer que d'une case à la fois. Elle peut faire deux le premier coup. Coup. Puis ensuite, elle peut faire des un. C'est ça. Non, non, elle peut juste manger de côté. Exactement, tu sais. C'est tout. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était déjà une force de cette pièce, en fait, que dans ses règles à elle, il n'y a pas de marche arrière. Non, c'est ça. Puis, l'esprit d'équipe aussi, parce que c'est la seule pièce qui en a huit, en fait, sur l'échiquier. Donc, il y avait une forme de communauté un peu du... Donc, c'est une pièce qui m'a beaucoup inspiré. Je n'avais pas vu ça comme ça, c'est bon. Oui, oui, c'est ça. Donc, d'ailleurs, il y a des parties dans l'album qui font clairement allusion à... À l'échiquier? Ben oui, totalement. OK, OK. C'est le fun, parce que quand on parle de l'album comme ça, je vais aller réécouter après ça, puis j'entends d'autres choses que je n'entendais pas dans le premier temps. Il y a beaucoup de choses dans cet album. Je pense que c'est aussi la raison pourquoi, depuis sa sortie, il n'y a pas eu d'autres albums, parce que ce n'est pas un album avec lequel c'est facile de passer à autre chose. C'est comme... OK, ce n'est pas lourd, un spectacle du R-Promis, ce n'est pas lourd. Mais c'est lourd dans le sens où tu projettes beaucoup d'émotions à travers ton spectacle. Je n'ai pas les paroles qui me viennent en tête, mais de la Terre à la Lune. Tu sais, quand tu t'en vas, puis tu dis de la Terre à la Lune, répétez avec moi. Puis les gens sont là, puis on est tous en train de regarder la Terre et la Lune. La scène, je pense qu'il n'y a pas une fois que je t'ai vu faire cette chanson. Je t'ai vu en spectacle quelques fois, où tu n'as pas créé cette émotion-là, où les gens rentrent et on sent un peu... Il y en a un autre, comme Yao aussi, il passe dans des chansons des fois. Et puis là, on est comme prisonnier de son univers pour l'instant. Tu n'as pas ça dans tes chansons. En festival, des fois, c'est peut-être plus difficile à cause que c'est ouvert. Mais quand on est dans une salle avec toi, on rentre vraiment dans ton voyage. Merci. Merci beaucoup. Puis, bon oui, mais en tout cas, c'est ça, c'est des histoires, ces chansons. Donc, je suis content d'entendre que ça a quand même réussi un temps un peu à déplacer un peu l'imaginaire. Tu sais, c'est surtout ça qu'on est supposé de faire, je crois, avec la musique. Tu es le producteur des soirées Planète Urbaine. Oui. Ou il court dans l'attre. Parle-moi des Planète Urbaine, c'est quoi, une fois par année? C'est un festival de quelques journées avec des battles, c'est ça? En fait, Planète Urbaine, c'est un projet, en fait, qui met, disons, à l'affiche, en fait, des artistes émergents de la scène urbaine, spécifiquement. Alors, urbaine et on va dire urbaine et électro, en fait, même si jusqu'à présent, l'aspect électro n'a pas nécessairement pris le dessus, c'est ça, donc. Et donc, c'est une manière de voir sur scène, dans le contexte de la région d'Ottawa, des artistes qui ne sont pas connus, en fait, parce qu'on s'entend, le milieu hip-hop reste quand même beaucoup underground et ce n'est pas un milieu qui, s'il devient de plus en plus structuré maintenant, mais il fut une époque encore où il manquait un peu encore de structure. Et puis, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à la scène urbaine en elle-même parce que c'est en faisant en sorte que le talent, justement, local ait des opportunités de se produire de cette manière, que ça peut faire que certains jeunes ou moins jeunes peuvent finalement croire que c'est possible de faire ça et de gagner. Surtout quand c'est un concours, parce que le talent urbain, c'est un concours. C'est un concours public vote, sur vote du public, en fait. Et c'est tout simple, en fait, le public octroie son pointage à qui, à l'artiste, en fait, et fait un classement. OK. Et donc, ils repartent avec une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Ça se passe encore cette année, ça? Bien, on espère. On espère chaque année. C'est sûr qu'il faut se renouveler. À chaque fois, il faut que le concept change un peu. Donc, c'est encore en train d'être défini, mais il n'y a pas encore eu de date décidée parce que c'est un projet qu'on fait un peu à la bonne franquette en ce moment. Donc, on n'a aucun engagement envers aucun bailleur de fonds. Ce n'est pas un projet qui vit sur subvention, mais pas en tout. Donc, ça veut dire qu'on peut en faire un, genre, dans deux semaines si on voulait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou dans deux mois ou trois, si on le souhaitait. Quand on dépend de subvention, il faut attendre. Quand on le prend d'un côté comme ça, c'est peut-être moins de budget, j'imagine. Ah, c'est vraiment. Mais une autonomie beaucoup plus grande sur la direction que tu veux lui donner. Totalement, totalement. Et puis, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas pour l'instant, avec Planète Urbaine. C'est ça, on continue de le faire parce que c'est cette énergie qu'on sent aussi quand on est à l'événement. C'est que les gens arrivent. Puis, tu as l'impression que tu viens vraiment de débarquer dans le salon de quelqu'un. Parce qu'en général, jusqu'à présent, on n'a pas chargé pour les entrées. Donc, les entrées sont ouvertes. Donc, tu as du monde qui passe, qui rentre et qui vient de checker du bon son urbain, en fait. J'ai vu, moi, je n'ai pas eu la chance d'assister, ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Deux ans. J'ai suivi à distance. Ça va l'air des bonnes soirées. Ah oui, écoute. Et honnêtement, on espère que cette année, en se reproduisant, qu'on va réussir à garder la même énergie. On n'a jamais fini une soirée de Planète Urbaine où on était comme, ah, je ne sais pas, tout le monde traîne. On traîne toujours parce qu'on n'a pas envie de rentrer à la maison. Oui, c'est ça, la camaraderie qui est là. Je te vois beaucoup dans la scène franco-ontarienne. C'est surtout là, dans ces contextes-là où je t'ai vu faire des prestations. Quelles sont les autres scènes ou quelles sont les scènes que tu occupes? Est-ce que je vais comprendre un peu ton réseau et tes plateformes? Oui. OK. Bien, il y a, c'est sûr que d'un point du côté de Montréal, par exemple, à travers les productions Nuit d'Afrique, il y a une belle scène, en fait, à Montréal, en fait, que j'ai eu la chance de fouler à quelques reprises et que peut-être je n'ai pas nécessairement développé à beaucoup parce que je suis basé quand même à Ottawa, donc pour des raisons géographiques, on va dire. Oui, c'est ça, la route. Exactement, donc. La téléportation n'existe pas encore. Non, non, pas encore, pas encore. Alors, et après, à travers des voyages et tout, j'ai quand même réussi à établir quelques connexions du côté de la France d'un point de vue artistique aussi. Il y a des artistes, il y a eu des collaborations qui ont été faites avec des artistes français, mais il y en a d'autres qui sont encore en attente d'être faites. OK. Pour des chansons, pour des tournées ou des prestations? Non, pour des chansons, d'abord pour l'instant parce que, je veux dire, c'est sûr que, ouais, on pourrait partir tout de suite dans un gros concept de tournée, là, mais ce qui est intéressant d'abord, c'est la rencontre artistique, là, tu sais, ça n'a pas de prix, puis je pense littéralement à deux groupes avec lesquels on a commencé encore à rediscuter par rapport en France, oui, bien sûr. Au Bénin, en tant que tel, j'ai seulement eu l'occasion depuis ma professionnalisation, on va dire, en musique, de donner une performance dans un festival au Bénin. L'an dernier, ça, non? C'était, je peux me tromper, mais je crois que c'était en 2016. OK, il y a deux ans passé, ouais. C'est ça. Donc, oui, il y a quelques réseaux que j'ai quand même prospectés en tant que tel, là. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Oui, 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 c'est bon. Puis je ne savais pas, parce que moi, je te vois beaucoup sur la scène, bon, francophone en Ontario, les spectacles et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la scène musicale en Ontario? La scène en français, francophone en Ontario? Oui, oui, oui. Bon, je pense qu'on pourrait produire encore plus, je pense. Pour moi, c'est surtout là mon observation. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de productions actuellement où on entend l'oreille et qu'on fouille un peu, là, on se rend compte qu'il y a du monde qui sort vraiment des projets et tout. Mais pour moi, ça aurait été le fun qu'on est, qu'on soit genre, comme, overwhelmed, là, comme on dit. Oui, oui, oui. Surpassé par. Surpassé par, là, juste la quantité de sorties, là. C'est comme, ah! Et comme ça, tu sais, on écoute les chansons et puis on le vit, là, on vit la musique, quoi, tu vois. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, quand il y avait une sortie d'album, c'était quand même un événement, là. Tu sais, c'est, c'est... Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Puis je le sais, puisque je travaillais pour un média en 2006, là, jusqu'en 2011-12, là. Et il y avait beaucoup de sorties d'albums. C'était des happenings. C'était le rendez-vous. À ce moment-là, c'est plus difficile le lancement d'album. Ben oui, c'est ça. À un point, en fait, tous les artistes, tu te demandes même à quoi ça sert, tu sais. On va te dire, oui, mais maintenant, c'est les singles qui marchent. Personne n'écoutera ton album et tout. Puis moi, je crois toujours dans l'album. C'est ça, les lancements d'albums, c'était 5 à 7. Les gens étaient là à 5 heures. C'était rempli. Il y avait un protocole. Il y avait un... On savait que le spectacle était à 6 heures. Les médias, Radio-Canada venaient faire des live hits au bulletin de nouvelles pendant des lancements d'albums. Maintenant, ben, tu sais, c'est... Tu changes l'heure. Plus tard, plus tôt. Pas les mêmes journées typiques. Il faut vraiment être créatif pour attirer tous les gens au rendez-vous. Oui. Ben, c'est ça, là. C'est sûr qu'il faut y croire parce qu'effectivement, d'ailleurs, je me posais la question récemment de savoir qu'est-ce qui est mieux en termes de lancement d'albums. Est-ce que c'est mieux de faire juste un événement live ou d'un point de vue à quoi les gens sont habitués aujourd'hui? Parce qu'en 100 ans, le monde maintenant est sur leur téléphone. Puis d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Le fait de consommer de la musique comme ça très vite, ça ne va pas améliorer la qualité de ce que les artistes vont faire. Parce que quand tu sais que la plupart de ton auditoire va écouter ta chanson sur leur haut-parleur de téléphone, ben, ça ne t'encourage pas à aller passer de longues heures à essayer de... De trouver le son. Le son. Je veux dire, ben, je sais que la plupart des artistes professionnels continuent de mettre toute leur énergie pour pouvoir fournir quelque chose de qualité, là. Mais je pense qu'il serait peut-être temps qu'en tant que public, on recommence à prendre les habitudes de déguster de la musique, là, tu sais. C'est comme aller au restaurant, puis on te sert comme un mets super convoité, comme, je ne sais pas, je vais prendre le caviar, parce qu'on supposément... Ouais, ouais, j'ai jamais goûté, mais j'imagine. Moi non plus. Mais on va dire... Mais ouais, caviar. C'est ça, c'est ça. On te sert du caviar dans un genre brown paper bag, tu sais. Ouais. C'est comme, puis, tu sais, c'est du caviar, mais tu n'as pas vraiment trop le goût de... C'est ça, c'est ça. La manière dont on le consomme, c'est aussi important, tu sais, que... Puis je pense qu'à partir du moment où le monde va réellement recommencer à apprécier la musique à sa juste valeur, il va y avoir certainement chez les artistes, ça doit aller dans les deux sens, parce que les artistes aussi doivent fournir quelque chose qui est... Oui, parce que si le produit n'est pas de qualité, il n'y a pas de plus-value pour la personne de l'écouter dans des bons opérateurs, dans des bonnes conditions. C'est ça, c'est sûr. Et puis nos modes de vie ont beaucoup changé aussi, là. À l'époque, écouter quelque chose, c'était le moment, tu sais, c'est comme tu aspires à ce moment-là. Oui, oui, oui. Mais maintenant, c'est on the go, là. C'est clair que si tu as une chanson vraiment qui te marque à un tel point, là, et que tu en as plusieurs, tu vas sûrement vouloir investir dans un système pour pouvoir mieux les apprécier. Oui, c'est ça. Puis, ceci pose aussi la question de savoir est-ce que le public a gardé la même écoute, parce qu'aujourd'hui, on s'entend, on est toujours en bataille pour l'attention, là. C'est ça. Dans les médias, les médias sociaux, les nouvelles, Twitter. Oui, est-ce que les gens ont gardé la capacité d'apprécier une chanson? Oui, c'est ça. C'est une question d'attention, essentiellement. Tu peux avoir quelque chose qui passe devant toi, qui est super génial, mais juste parce que tu n'as pas prêté attention à ça, tu passes complètement à côté, là. D'accord. Puis, pour la musique, c'est pareil. Pour pouvoir apprécier vraiment une chanson, ça a juste valeur. Il faut avoir été dans un contexte où tu peux te permettre d'y prêter attention, puis de l'apprécier. Beaucoup de gens vont rester collés à une chanson parce qu'ils l'ont écoutée pendant leurs vacances. C'est parce que ça te rappelle ces moments-là, puis tu avais la capacité, pendant que tu étais en vacances, de déconnecter tous tes soucis, la vie, puis de dire « Tiens, je vais apprécier la vie un peu. » Puis là, il t'a donné que c'était ces chansons qu'il jouait, là, et puis la vie était belle, là. Puis après, tu repars avec cette chanson dans ta... T'aurais-tu une chanson comme ça, toi, que tu remets tes ententes, puis ça te projette dans... Non, j'en ai plusieurs. Ah oui. Ah oui, mais j'en ai plusieurs. C'est sûr que, en tant qu'artiste musicien, c'est sûr qu'évidemment, avec le temps, on développe une oreille, là, qui fait que les chansons prennent vie, quoi, en fait, et puis ça évoque bien plus que l'ouïe, quoi. Tu sais, ça te ramène. Il y a des sons, si tu l'entends... Le soleil, tu sens presque la chaleur du soleil sur la peau, et puis... Totalement, totalement. Tu sais, et puis c'est des souvenirs, quoi, en fait. Tantôt, je t'ai arrêté pour parler de ton prochain album. Oui. Donc là, on est dans ton studio. Tantôt, tu me dis « Ah, mon studio a un nom. » Je dis « Ah, dis-moi-le pas. » Je veux savoir ça tantôt. Parle-moi de ton studio en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les activités qui se passent dans ton studio? Comment ça fonctionne? Quel genre de business? Et puis, comment ça s'en va vers le prochain album? D'accord. En fait, le studio s'appelle Quantum Electrum. OK. C'est un nom assez complexe pour une petite chose, mais c'est facile à dire, Quantum Electrum. Quantum Electrum. C'est ça. Tu peux le dire. Tout le monde peut le dire. Tout le monde peut le dire. Puis, en gros, c'est un concept, en fait, qui est parti d'une idée... En fait, j'étais animateur radio. À CHU. À CHU, oui. Et je présentais cette émission qui s'appelait Quantum Electrum. Ah, oui! Je savais pas que ton émission s'appelait comme ça. J'avais vu que tu faisais une émission à CHU. Exactement. C'est terminé, ça, CHU? Oui. Pour l'instant, j'ai pris une pause. Je l'ai fait pendant une année solide où je présentais une heure et demie de musique chaque semaine. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bien, mais j'ai envie de... En fait, je me suis lancé un peu dans cette aventure parce que j'avais aussi réalisé... C'était un défi personnel parce que j'avais réalisé que, en tant qu'artiste professionnel, ma capacité à écouter de la musique a drastiquement baissé. J'écoutais plus de musique. Je n'étais plus un fan de musique. J'étais devenu peut-être un producteur de musique, mais j'apprécie. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose aussi. Mais c'est également un concept, en fait... Bon, on va pas rentrer dans trop d'explications pour pas perdre le monde. Mais essentiellement, on a un vocal bouffe qui a été fait de manière vraiment très précise par des personnes que je connais dans la construction de ce genre de choses. Puis, c'est insonorisé. Donc, pour des prises de voix, c'est extraordinaire, en fait, le son que tu as. Ça, c'est la salle. On ne la voit pas. C'est les gens qui l'écoutent en le podcast avec l'appui vidéo, mais juste en arrière de nous aussi. Oui, justement. Donc, là, d'un point de vue pour des vocalistes, c'est vraiment le lieu rêvé, là, pour pouvoir vraiment faire des prises de voix et même peut-être retravailler ça ailleurs ou autrement. Donc, si les gens ont besoin d'un lieu, d'une salle isolée pour pouvoir vraiment faire de bonnes captations vocales ou autres d'instruments, bien... Ça fait aussi. Oui, ça le fait. Puis, toi, tu es quoi? Tu es réalisateur? Tu as fait des services de réalisation d'albums. Qu'est-ce que tu fais? Comme tantôt, il y avait quelqu'un ici, tu travailles avec un artiste. Tout ce que j'ai compris, il explore certaines tracks, il explore certaines choses. Toi, tu le permets d'explorer, tu l'enlignes, tu fais l'exploration artistique avec lui? Bien, en fait, ça varie. En fait, ça dépend des artistes. Je veux dire, certains artistes qui viennent ici, ils ont déjà leur travail, déjà tout fait. Ils ont juste besoin d'un lieu pour pouvoir juste enregistrer. OK. Et ça s'arrête là. D'autres, c'est un accompagnement beaucoup plus poussé d'un point de vue même de la recherche artistique en elle-même. Tu fais ça, toi? Ah oui, totalement. Totalement. Il faut quand même aussi dire que tout le monde ne se spécialise pas dans tous les genres musicaux non plus. Oui. Donc, ma casquette se limite seulement à un spectre de genres musicaux spécifiques aux musiques urbaines et avec des influences des fois afro-contemporaines, on va dire. Donc, c'est les créneaux auxquels je touche. Mais c'est sûr qu'après, si certaines personnes qui ne sont pas nécessairement dans ces marchés niches ont envie de tenter une aventure, histoire de sortir un peu de leurs horizons habituels, moi, je suis disponible pour faire cet accompagnement parce que c'est assez curieux qu'est-ce que tu peux, avec quoi on peut ressortir, quoi, d'un partage de ce genre. Puis, en haut, il y a une boutique. Donc, là, je suis arrivé tantôt, j'étais un peu tout déboussolé. Pas déboussolé, mais je ne sais pas le bon mot, là. Mais je suis arrivé, puis il y a une vitrine. Donc, je suis sur la rue Rideau. Il y a une vitrine. Tu m'avais donné une adresse. Puis là, je suis arrivé, puis je dis, ben oui, c'est là, parce que je voyais les T-shirts de cœur d'opion. J'ai dit, ben oui, il y a une boutique avec des T-shirts à vendre. C'est donc, mais cool, ça. Et là, tantôt, tu me parlais de ta boutique. Puis, il y a un soft launch, c'est en développement. Donc, au moment, encore une fois, d'enregistrer le podcast, c'est un projet en développement. Peut-être par le temps qu'on a le podcast, va être disponible, la boutique, elle sera totalement accessible. Parle-moi de ce projet-là. Je veux savoir où tu t'en vas avec ça. D'accord. Mais en fait, la boutique, elle est déjà accessible en ce moment. Elle est en préouverture. Donc, le monde rentre déjà et c'est des vêtements, achètent, promettent de revenir pour les acheter pour ceux qui n'avaient pas prévu de faire la dépense. Beaucoup de passants qui sont intéressés par ce qu'ils voient et qui rentrent. Donc, ça fonctionne super bien. Ça a commencé il n'y a pas très, très longtemps. Donc, c'est vraiment une petite boutique de vêtements, d'accessoires, c'est ça? Exactement. Vêtements et accessoires, donc lifestyle en général. OK. Fait que là, en ce moment, il n'y a pas une tonne de choses dans la boutique? Ah, bien, c'est. Je ne sais pas. Moi, je n'ai rien que vu d'aller à la vitrine. On a passé par une autre porte pour rentrer au studio. Donc, je ne sais pas. Fait que qu'est-ce que vous allez vendre? C'est ton entreprise à toi, toujours, la boutique? Bien, je veux dire, tu travailles quand même en partenariat. OK. C'est sûr, donc, mais ce qu'on peut y trouver essentiellement, là, avec cet été, on a décidé de proposer des pantalons, amples, en fait, mais qui font quand même habiller. Donc, amples et habillés, mais aussi colorés, en fait, donc d'un point de vue des textures et des prints qu'il y a là-dessus. C'est du staff qui vient, en fait, de différents pays de l'Afrique de l'Ouest. OK. Pour ce qui est des pantalons, et puis, super confortables. Fait que la boutique va surtout proposer des influences de l'Afrique ou ça va diversifier aussi vers d'autres? Non, c'est très diversifié dans le concept, en fait. Il y aura de tout, certainement. Là, en ce moment, c'est quelque chose qu'on a voulu proposer parce que moi, c'est des choses que je porte également. Puis, j'ai vu, en fait… Parce que quand on achète plus d'un coup, c'est moins cher, c'est pour ça. Comment ça? Quand on achète en vrac, c'est moins cher. Donc, ça permet de gagner la garde-robe en même temps. Non, non, du tout, du tout, du tout. Du tout. Jusqu'à présent, je n'ai que, depuis l'ouverture de la boutique, je ne porte que mes anciens vêtements. OK. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec moi. C'est vraiment une volonté, réellement, de partager un peu ces influences-là avec le monde qui se sentent. Et puis, honnêtement, si vous allez sur le compte Instagram de la boutique, vous allez voir les gens qui passent et qui essayent des choses. Les photos ont l'air… En tout cas, pas juste les photos, mais c'est magnifique. Mais je ne connais pas le nom de la boutique. C'est quoi son nom? La boutique s'appelle Coeur de Pillon. Donc, en fait, elle porte le même nom que la dame. Ah, c'est vraiment cool, ça. Donc, Coeur de Pillon sur Instagram, c'est facile à trouver. Ah, mais c'est bien, parce que tout ton branding de Coeur de Pillon, de l'album, se transfère à la boutique pour la continuité des choses. Ben, je ne sais pas, j'ai dit ça de même, mais… C'est bien dit, en tout cas, la manière dont tu le dis, on peut dire ça. Parce que, je dis ça parce qu'en parallèle, tu travailles sur un autre album. Oui, je suis en train de travailler sur… Est-ce que Coeur de Pillon a encore un… Est-ce que le branding ou le… Est-ce que Coeur de Pillon est encore présent dans ton prochain album ou Coeur de Pillon, maintenant, a sa propre ligne de temps? Et puis, sur quoi tu travailles à ce moment-là, a une nouvelle ligne de temps? Alors, donc, en fait, c'est une nouvelle ligne de temps pour le nouveau projet. Mais c'est sûr que l'histoire ne peut pas juste se fermer sur Coeur de Pillon. Je pense que, quand même, c'est un peu une continuité de la même histoire, mais ça va être suffisamment différent pour que le monde… Même en termes de sonorité, pour que le monde se dise, wow, OK, on n'a pas vu venir celle-là. Ben, je suis curieux, par moi, des sonorités. Les textes, ça va où comparativement à Coeur de Pillon? La production, le processus, puis tantôt… Parce qu'on a commencé à parler tantôt, puis on a dit, on ne va pas trop parler, parce qu'on va garder un peu de spontanéité pour la conversation qu'on a. Mais on parlait de… Je dis, quand ça sort, cet album-là? Et tu m'as répondu? Ben non, en fait, ce que je t'ai dit, c'est que je préfère ne pas dire, parce que… Après, c'est une question de crédibilité aussi, un peu, puis c'est sûr que, là, tel que les choses sont actuellement, je sais, j'ai ma date, et puis c'est un peu fou, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas le dire, parce que si je le disais, que ça ratait le coup. Et sens-tu que ça peut t'apporter? Quand un artiste dit, hey, moi, je travaille sur un album, ça fait… On disait que ça fait quatre ans, six ans? Quatre ans. Quatre ans depuis la sortie de Coeur de Pillon. Oui. Je ne sais pas, disons que tu sortes ton prochain album dans un an, dans deux ans, disons, parce que la vie a fait en sorte que tu as un an de plus, peut-être moins, je ne sais pas, là, tu sais, je suis très vague dans le temps. Mais le fait de mettre une date dans le calendrier et de l'annoncer, ça n'ajoute pas un peu de pression créative aussi à l'artiste. Ça peut créer des blocages ou sortir des chansons trop vite, parce qu'on n'a pas assez exploré, parce qu'on s'est aimé une date. C'est bien de mettre la date, parce que quand tu mets la date, là, tu le traites comme n'importe quel autre projet. OK. Parce que c'est très facile un album. En fait, d'abord, un album, il n'est jamais vraiment fini, d'après moi, en tout cas. Certains artistes sont différents. Pour eux, ils savent exactement quand le point final était vraiment le point final, puis that's it. Mais écoute, là, l'album Coeur de Pion, pour moi, dans l'univers Coeur de Pion, tel qu'il est sorti, c'était pas fini, là. Ça, c'est clair. Comme les chansons, elles sont sorties au meilleur de leur potentiel, là, ou tel que dans le temps. Mais la vision pour plusieurs de ces chansons allait encore plus loin, en fait. Mais il a fallu, éventuellement, que l'album sorte. Puis c'est facile de rester bloqué dans ce truc, là, avec un album. Puis c'est ça, des fois, il peut retarder d'un an ou deux le sentiment, des fois, que l'artiste, l'oeuvre n'est pas achevée. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un sentiment avec lequel on peut... Ouais, c'est un sentiment qui existe définitivement. Mais oui, tu vois, c'est ça, c'est ce piège-là, en fait, de venir et puis de dire, ah, OK, ben, je vais le rendre un peu meilleur. Et puis c'est pas encore... Et puis je vais... À un moment donné, là, tu sais, c'est comme, il faut juste le lancer, c'est tout. Il faut le lancer, puis... Ça va faire au niveau des textes, au niveau de la musique, c'est quoi la grosse différence, là? Ah oui, avec Coeur de Pion? Ouais, entre Coeur de Pion et le prochain album. Est-ce que le prochain album est un nom, déjà? Ou c'est secret? On a le goût de le dire. Ouais, on a le goût de le dire. On a le goût de le dire. Donc, je peux annoncer officiellement que l'album va s'appeler Des Tours. Donc, D-E-S, espace, tours, au pluriel, T-O-U-R-S. OK, parce que là, on avait les Pions, maintenant, on est à l'arrière des chiquiers, c'est ça? Ah ben, d'accord. Donc là, parce que les tours, quoi, sont à chaque bout... Attends, je pense au concept que tu m'as dit tantôt. D'accord, d'accord. Donc, OK, fait qu'il y a un lien avec Coeur de Pion, c'est une évolution que les gens vont pouvoir constater. J'espère bien, en tout cas. OK. J'espère bien. Donc, ouais. Ah là, oui, là, c'est un exclusif, là, je ne l'avais pas annoncé. OK. Hé, c'est tout le temps qu'on a, Christian, le R, le R premier. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton studio, Quantum Electrum. Exactement. Et voilà, je suis capable de te dire, il n'y a pas de problème. Et puis, on va avoir la chance de se reparler. De toute façon, on se croise assez souvent dans les événements. Mais j'apprécie énormément le temps que tu as pris après une session d'enregistrement, de m'accueillir, on s'est installé, tu t'es fait un café, j'ai pris une tasse d'eau, on a installé l'équipement, puis on a eu le temps de jaser. Merci beaucoup, Christian. C'est très agréable. Merci beaucoup. Si vous avez des suggestions d'invidés, n'hésitez pas à les communiquer via la page Facebook de BuzzFortTech. Merci d'avoir été à l'écoute. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.